Il y a huit mois disparaissait Johnny Hallyday. La patriarche a laissé hors plein de pères quatre enfants, David Hallyday, Laura Smith, ses deux aînés issus de deux premières unions, ainsi que Jade et Joie, ses deux dernières, que le rockeur a eu avec Laetitia. A treize et neuf ans, les fillettes ont perdu leur papa à un âge où il occupait pourtant une place essentielle dans leur équilibre. Depuis, la famille a dû réinventer sa vie sans Johnny Hallyday. Cet été, ils se sont rendus sur l'île de Saint-Barth, là où il est enterré. Une terre paradisiaque et recueil d'une multitude de souvenirs pour Laetitia, Jade, Joie et leurs amis, puisque c'est ici que tous se réunissaient chaque année pour se retrouver sous le soleil et dans la bonne humeur. Cette année, les retrouvailles se sont donc faites sans l'autobus. Ce dernier a bien évidemment manqué à sa famille. Celle-ci a malgré tout essayé d'aller de l'avant, de se changer les idées et profiter au maximum de l'effet, en balade en bateau, sur la terrasse d'un café à tiroter des jus, à faire la fête, déguisée, pour l'anniversaire de Jade. Dans le cœur de cette dernière, la mémoire de Johnny Hallyday perdue. Sur Instagram, dans la description de son compte privé, elle a écrit le temps d'un message dédié à l'être chère. Cher papa, je trouverai peut-être un prince un jour, mais tu seras toujours mon roi. Crédit photo, Abaka Crédit photo, Abaka